Sous-titrage ST' 501 On se retrouve au chapitre numéro 7 du guide achat montage d'une configuration informatique, partie dédiée à l'alimentation comme je l'avais dit dans le chapitre précédent. C'est bien parce que ça va être relativement rapide à faire, ce n'est pas très compliqué de choisir une bonne alimentation. Donc voilà, musique, Beethoven, sonate au clair de lune. C'est tranquille, ça passera bien en fond. Ça ne va pas trop être violent comme truc. Donc, on se retrouve toujours et encore sur Topachat. On ne va pas en changer. Donc, déjà, le premier truc à faire, c'est de ne pas se contenter d'acheter un boîtier et de se satisfaire. En tout cas, quand vous montez une configuration. Après, ça dépend vraiment du gars qui... Encore une fois, je vous l'ai dit, nous, on n'est pas là pour faire du professionnel et on n'est pas là non plus pour faire vraiment de l'entrée de gamme avec un PC que j'ai acheté complet. Mais ce que je veux dire par là, c'est éviter de récupérer des alimentations comme on appelle no name, donc sans marque ou un truc comme ça, qui sont des alimentations comprises dans des boîtiers à pas cher, qui ne valent rien parce que c'est de la merde monumentale. Ou certaines marques comme Eden, H-E-D-E-N ou certaines marques d'advents pourries, dégueulasses, qui sont vraiment d'entrée de gamme et qui sont souvent fournies avec des boîtiers, des choses comme ça. Donc, vous avez vraiment des alimentations. Essayez vraiment d'aller acheter directement dans Composants. Vous allez sur n'importe quel site, mais là, on part sur Topachat, nous. Il ne veut pas me le mettre. On va se mettre. Ah si, ça y est. Voilà, Composants. Vous allez donc dans... Je ne la vois pas. Alimentation. Et jeter dessus. D'ailleurs, je vais le faire parce que du coup, ça me l'a enlevé. Alimentation. Voilà. Et là, à partir de là, vous savez que vous avez déjà un minimum de produits de qualité. C'est des constructeurs maintenant qui vous les font. Et ce n'est pas des trucs n'importe... Enfin, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas le genre d'alignes préconstruites que vous retrouverez dans les boîtiers, des choses comme ça. Ça, c'est des alignes que vous achetez à part et c'est à vous de les intégrer dedans. Et de toute façon, nous, on avait dans cette optique-là justement de faire ce genre de choses-là. Donc après, là, vous commencez déjà à avoir des marques qui sont connues. Bicoyer, connu. Corsair, connu. Le PAS, maintenant, connu aussi. EVGA, tout ça. C'est des choses comme ça qui commencent vraiment à être connues dans pas mal de domaines, dont les alimentations. Donc voilà. Alors maintenant, on va se concentrer donc à comment choisir son alimentation. Alors déjà, je tiens, après, c'est un truc. Souvent, les gens se trompent. Du genre, ouais, j'ai une carte graphique. Alors, il va falloir que j'achète une alimentation 700 watts. Oh, puis, je vais m'acheter un i7 et puis je vais mettre un SLI. Alors, il faut absolument que j'ai une alimentation de plus de 1000 watts. C'est faux. C'est carrément, carrément faux. Il ne faut pas croire. Mais l'alimentation, et d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, maintenant, avec l'évolution 2014, 2015, tout ça, au fur et à mesure des années, on essaie de faire en sorte que les composants consomment de moins en moins d'énergie. Et pour autant, en étant quand même de plus en plus performant. Donc, en fait, plus on avance et plus on se contente de plus en termes d'énergie, on va dire. Donc maintenant, il faut... Personnellement, pour mon système, j'ai une 600 watts. Et c'est large. Je suis tranquille. J'ai une 600 watts et je suis large. Et pourtant, j'ai qu'une carte graphique aussi, tout ça. Mais voilà. Mais par contre, j'ai monté d'autres systèmes informatiques. Notamment un avec une carte graphique démesurée qui s'appelle... Je vais vous la faire voir. Donc, c'est ce modèle-là. Voilà. Donc, j'ai monté un système avec une alimentation 600 watts. Ou 650, je ne sais plus. Peu importe l'un ou l'autre. Vous imaginez, ce n'est pas énorme. 650 watts. Sachant que c'est une des cartes les plus performantes du marché. Et que c'est une carte, comme vous le voyez là, qui a deux GPU. En gros, c'est deux cartes graphiques dans une seule. C'est comme si vous aviez un SLI. C'est comme si vous aviez deux cartes graphiques dans votre ordinateur. Cette carte graphique-là, elle a deux cartes graphiques en une, en fait. C'est deux GPU, deux processeurs graphiques. Voilà. Deux GPU pour de grosses performances. Et bien, cette carte-là, je l'ai montée avec une simple alimentation 600 watts ou une connerie du genre. Donc déjà, je tiens à préciser aux gens que ce n'est pas parce que vous allez avoir deux cartes graphiques qui vous font forcément 1000 watts. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend de plein de choses, en fin de compte. Et pourtant, je peux vous garantir que déjà, cette carte-là, au-delà du fait que déjà, c'est une double carte graphique, c'est quand même un modèle hyper performant. C'est 4 gigas derrière, je crois. Vous pouvez alimenter, je ne sais même plus combien d'écrans avec ça. C'est vraiment un monstre, quoi. Donc, voilà. Donc, déjà, partir sur ce principe-là, c'est que vous n'êtes pas... Enfin, pour les gens qui vont se monter une petite config pour le jeu vidéo, vous pouvez très bien vous satisfaire d'une 550, 600 watts, des choses comme ça. Vous êtes bien déjà avec ça. Après, si en effet, vous avez pour but de mettre un Sali ou un truc comme ça, et que après, par la suite, évidemment, vous voulez une config évolutive, bon, ben voilà, visez 700, 800 watts. Mais déjà, vous êtes large avec ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et si vraiment, vous voulez vous lancer dans l'extrême, là, vous vous rendrez très vite compte qu'il vous fera une anime démesurée. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse importante. Donc, vous voyez, il y a des 300 watts, ça marche. Vous pouvez aller monter un système avec un simple 300 watts. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, alors, j'en ai... Enfin, je veux dire, j'ai pas de... On va pas regarder pour les watts, justement. Mais j'en ai sélectionné deux ou trois, comme ça, vite fait, que je suis tombé, j'ai mis de côté. Et donc, on va pouvoir parler comment choisir son alimentation. Donc, déjà, il y a certaines marques qui sont plus réputées que d'autres. Il y a certains... Comment ça s'appelle ? Au-delà de certaines marques, il y a certains modèles aussi. Par exemple, la Libby de Phoenix Fury. Donc, Fury, alors, c'est pas très, très vieux. Ça doit être de l'année dernière, quelque chose comme ça, qu'ils ont sorti ces modèles-là. Donc, c'est pareil. Ça, ils ont fait... C'est un truc qui était vraiment efficace et qui, comment dire, qui a fait ses preuves, quoi. Bon, mais là, il n'y a pas d'étoiles, ça m'étonne. Mais voilà. Donc là, vous avez deux avis. Alors, fiez-vous toujours, encore et toujours, fiez-vous aux avis. Alors, j'ai pris vraiment du large. Vous voyez, il y en a une, c'est du 650 watts. L'autre, pareil. Et puis, la dernière, j'ai mis 1200 watts. Mais c'est pour vous faire voir de trop bricolant, en fait. Alors, alors, hop, là. Alors, bon, déjà, vous sélectionnez, donc, évidemment, la puissance dont vous avez besoin. Donc là, bon, 650 watts. Après, vous allez vérifier la certification. Alors, c'est ce qu'on a, là, ils mettent rendement. Donc, c'est le rendement, évidemment. Mais c'est ce qu'on appelle la certification 80 plus. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez la 80 plus tout court, 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus platinum. Et je vais dans l'or, ça va croissant. Et enfin, mais là, on ne le voit pas encore parce que ce n'est pas destiné forcément au grand public. C'est plus destiné pour les professionnels. 80 plus titanium, donc titane. En fait, c'est plus votre rendement va être, plus votre certification va être haute. Donc, par exemple, un 80 plus gold aura un meilleur rendement. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est déjà, votre alli va moins chauffer. Elle aura une plus grande espérance de vie. Elle délivrera une meilleure puissance sans monter, sans avoir à donner vraiment 100% de sa puissance, en fait. Donc, voilà. C'est fait pour faire simple parce que c'est un peu, c'est pareil. Vous pourrez lire vraiment comment ça fonctionne. Mais c'est assez, le descriptif est assez compliqué. Vous n'y comprendrez strictement rien. Et donc, voilà. Mais c'est toujours est-il qu'il vous faut vraiment une certification. Alors déjà, je vous conseille surtout, le minimum, c'est d'acheter un 80 plus. Minimum 80 plus. Voir même minimum 80 plus bronze, je vous dirais. Parce que maintenant 80 plus, c'est une norme un peu dépassée. Donc, je vous conseille vraiment le 80 plus bronze. Après, vous passez. Du coup, on se la remettre. Hop là. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc 80 plus bronze minimum maintenant. C'est ça. Moi, après, je vous conseille, si vraiment vous pouvez vous offrir une 80 plus gold. Des fois, ça vaut mieux d'acheter une 80 plus, par exemple, 500 watts 80 plus gold qu'une 650 watts avec rien. D'accord ? Voir même avec un 80 plus. Enfin, 80. Ouais. Enfin, voilà. Vous privilégiez le rendement plus que le nombre de watts. Voilà. Si vous vous dites, ah, je ne suis pas sûr, à 100 watts près, ça devrait passer ou à 50 watts près, ça devrait passer ou quelque chose comme ça. Et du coup, tapez dans le gold direct, voire même le platine si vous pouvez. Il n'y a pas de souci. C'est un meilleur rendement. C'est la ligne qui durera plus longtemps, tout simplement. Ensuite, fiches SATA. Donc, les fiches SATA, c'est les fiches qui vont alimenter en électricité. Parce que quand vous avez chaque composant que vous avez, il faut qu'il soit et alimenté en électricité. Et à la fois, après, il faut qu'il puisse délivrer les informations avec la carte mère. Donc, vous avez la fiche SATA qui va de votre composant à la carte mère. Donc, lui qui sert à délivrer des informations. C'est une fiche SATA aussi. Et après, vous avez la fiche SATA qui vient l'alimenter en électricité, qui est aussi une fiche SATA. Donc, plus vous avez de fiches SATA, plus vous pourrez brancher de disques durs, de lecteurs optiques, et éventuellement d'autres choses qui se branchent en SATA. D'accord ? Enfin, il y a pas mal de choses qui existent en plus. Donc, voilà. Plus de fiches, ou en tout cas, l'ombre de fiches qu'il vous faut, vous, pour ce qu'il vous faut brancher dedans, tout simplement. Fiches PCI Express, 6 plus 2 broches. Alors, des fois, il y en a, enfin, je ne sais pas si maintenant il existe encore des aliments qui ne font que 6 broches sans les 2 broches derrière. Mais toujours à dire qu'il vous en faut, ça, pareil, le plus possible. En fait, c'est tout simple. C'est des... C'est des... Comment ça s'appelle ? C'est ce qui va venir alimenter en électricité vos cartes graphiques, tout simplement. Donc, 6 plus 2 broches, c'est parce que maintenant, sur certaines cartes graphiques, alors les cartes graphiques, avant, il y avait même des 4 pins, ou avant, c'était alimenté en molex dans le temps, enfin, bref, vous avez... Vous avez donc, sur votre carte graphique, vous venez brancher votre... Comment ça s'appelle ? Je ne sais même pas comment dire. Enfin, vous venez brancher votre PCI Express, du coup, votre fiche. Après, selon la carte graphique, plus elles sont puissantes, plus elles ont besoin d'énergie. Et donc, du coup, plus elles vont avoir des broches ou des pins, peu importe, comme vous voulez, un nombre de pins élevé ou un nombre de broches élevé. C'est-à-dire que vous en avez certaines qui n'en manquent que 6, par exemple, un seul 6 pins, ou un seul 6 broches, on va parler en pins, je préfère pins. Un seul 6 pins, d'accord, pour une carte graphique. Vous en avez d'autres qui vont avoir, par exemple, 2 6 pins, par exemple. Vous en avez d'autres qui vont avoir un seul 8 pins, et vous allez avoir d'autres qui ont, par exemple, vraiment des grosses cartes graphiques puissantes, qui auront, par exemple, 2 8 pins carrément. Alors là, si vous avez, par exemple, une seule carte graphique qui utilise 2 fois 6 plus 2 broches, il faut savoir que sur cette alimentation-là, par exemple, il vous en restera plus que 2 derrière. Donc, en gros, vous pourrez brancher 2 fois une carte ultime. En fait, c'est fait là, du coup, avec 4 6 plus 2 broches, vous pourrez brancher, en gros, 2 des plus hautes cartes graphiques qui existent à l'heure actuelle, puisqu'elles sont alimentées en 2 fois 8 pins, les plus grosses. Donc voilà, vous pourrez brancher 2 grosses comme ça. Par contre, pas avec 650 watts, si vraiment c'est des très grosses, mais voilà. Autre connecteur. Donc après, il vous faut, évidemment, mais ça vous l'avez toujours, c'est l'ATX24 broche, donc c'est la très grande broche représentée... Bah, elle est au bout, là, elle est au bout, mais on ne la voit pas. Ils ne l'ont pas mise, c'est vrai ? Ah, c'est dommage. Ah, si, elle est là, là, voilà, c'est cette grande broche-là. Enfin, bon, bref, après, vous le verrez lors du montage, de toute façon. Donc, il vous en faut une, évidemment. Une fois CPU, ça, c'est très important. Une fois CPU, 8 broches. Si vous pouvez, maintenant, trouver, parce que ça va être une norme quasi constante maintenant, vous verrez ça quasiment tout le temps, ça va être rare, à mon avis, ceux qui ne font que 4 broches. Donc, c'est génial, le 4 plus 4 broches, mais des fois, ça ne correspond pas. Donc, privilégiez d'avoir un CPU à part, un CPU, 8 broches, voilà. Donc, c'est le 8 pins qui va alimenter votre processeur, en fait. Et après, vous pouvez avoir un simple 4 plus 4 broches, au cas où votre carte mère, par exemple, aurait besoin d'un simple 4 pins, parce que là, du coup, celui-là, il ne peut pas se scinder. Vous voyez, là, vous pouvez coupler les deux pour faire un 8 pins, mais celui-là, vous ne pouvez pas le scinder pour faire un 4 pins. Donc, voilà. Après, vous avez 4 fois molex, 4 broches. Donc, les molex, c'est pareil, c'est pour alimenter en électricité. Dans le temps, ça servait aussi, par exemple, pour les disques durs qui s'alimentaient en molex. C'était la vieille norme avant le SATA. Vous alimentez vos lecteurs optiques et vos disques durs, par exemple, en molex, mais pas que. Par exemple, vous pouvez aussi alimenter des ventilateurs. Quand vous allez mettre des ventilateurs, comment dire, complémentaires, supplémentaires, dans votre boîtier, par exemple, il se peut qu'ils s'alimentent en molex. Vous allez, par exemple, acheter, je ne sais pas, moi, de la lumière, parce que vous avez envie que votre boîtier, il soit joli à l'intérieur, vous allez mettre, que votre configuration soit lumineuse. Donc, vous allez, admettons, acheter des néons ou autre chose. C'est pareil, il se peut que ce soit en molex aussi. Donc, privilégiez d'avoir, là encore, le plus de molex possible. Une fois, lecteur de disquettes, 4 broches, franchement, je ne sais pas pourquoi ils nous mettent encore ça. Concrètement, je ne sais pas ce qu'on peut faire encore avec un lecteur de disquettes. Je crois que plus personne ne tourne avec ça. Plus personne, déjà, je ne sais même pas si ça s'agissait encore. Peut-être d'occasion éventuellement. Mais voilà, je veux dire, moi, je n'en ai pas. Et ça fait, je ne sais pas combien de temps que je n'en ai plus. Et donc, voilà, je n'ai aucun intérêt pour moi d'avoir le lecteur de disquettes 4 broches. Mais bon, on ne sait peut-être que, enfin, je ne vois pas pourquoi ils montent ça encore là-dessus. C'est de l'argent dépensé pour un large trou. Donc, voilà. Et d'autant que si vraiment le mec qui veut se lancer dans une spécificité du genre, il faut absolument un lecteur de disquettes, il ira chercher une anime qui en dispose. Puis voilà, tout simplement. Modularité, alors ça, ça va être important. Donc, vous avez non-modulaire, vous avez semi-modulaire et vous avez modulaire. En fait, quand on parle de modularité, c'est les câbles, en fait. Donc, non-modulaire, c'est-à-dire que tous les câbles sont forcément... Vous ne pourrez pas les détacher de votre alimentation, d'accord ? Donc, il n'y aura pas de connectique. Donc là, je vais aller chercher pour vous le faire voir. Là, on le voit un petit peu. Là, on le voit à peine. Alors, on le voit un peu plus, là. Donc là, vous voyez, il y a des connectiques, tout simplement. Donc, c'est des fiches, en fait. Donc, il y a des alimentations, vous allez les acheter. En fait, tous les fils partiront directement de l'alimentation. Vous ne pourrez pas les débrancher, si vous voulez. Donc, ce sera comme ça. Donc, en fait, c'est bien d'avoir une anime comme ça, par exemple, parce que le fait d'être modulaire, c'est quelque chose qui est plus cher. Donc, évidemment, si vous allez vouloir une semi-modulaire, voire une modulaire, ça va être plus onéreux en termes de coût. Maintenant, le truc, c'est que si, par exemple, vous avez besoin d'une toute petite anime ou avec pas beaucoup de câbles dessus, juste le strict nécessaire ou un truc comme ça, que vous avez payé 40 euros ou je ne sais pas, dans le principe, et qui va délivrer 400 watts, juste ce qu'il faut pour alimenter une configuration bureautique ou plus ou moins multimédia, du coup, vous en foutez que ce soit modulaire ou pas parce que vous n'aurez pas trop de câbles. Mais dès que vous allez commencer à avoir besoin de, par exemple, d'alimenter, admettons, j'en sais rien, moi, 6 disques durs, vous allez avoir besoin d'alimenter un lecteur graveur plus un lecteur ROM, donc, admettons, 2 lecteurs optiques. Que vous allez avoir besoin d'alimenter en plus une, voire 2 cartes graphiques, en plus de tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, vous aurez beaucoup de câbles. Et là, par contre, ça peut être très utile, déjà, pour éviter de s'arracher les cheveux, à faire passer des câbles partout, parce que vous allez péter les plombs, parce que, en fait, après, ça dépend, il y en a qui aiment bien mettre ça en tas de merde dedans et s'en fout, ils tirent les câbles comme ils peuvent, ils n'en ont rien à carrer, ils ne font passer ça n'importe comment. Mais pour une meilleure circulation de l'air, il vous faudra faire passer vos câbles par le cable management, donc, il vous fera les faire passer par les panneaux latéraux, les faire rentrer par des... Mais ça, on verra ça dans le boîtier, après, parce qu'il faut aussi que votre boîtier puisse avoir ce genre de procédé-là que tous les boîtiers n'ont pas. Mais du coup, des fois, dans certains boîtiers, maintenant, vous avez des passes-câbles qu'on appelle, donc, c'est des trous, tout simplement, et vous faites passer tous vos câbles par derrière, donc, on ne les voit pas, et vous faites sortir vraiment les câbles juste à l'endroit où il vous faut pour les brancher. Et comme ça, du coup, vous n'avez pas de câbles qui traînent dans votre boîtier et vous avez une bonne circulation de l'air pour refroidir votre configuration après. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cable management. Du coup, plus vous avez de câbles, et là, d'ailleurs, vous pouvez constater qu'il commence à y avoir une quantité assez industrielle de câbles fournis avec cette alimentation-là, plus vous allez avoir cette nécessité d'avoir une alimentation qui soit modulaire, parce que, du coup, vous allez débrancher les câbles, et ce que vous n'avez pas besoin, admettons que vous n'avez pas besoin d'une ligne de... Je ne sais pas, moi, de... Comment ça s'appelle ? De sata, par exemple, d'alimentation sata. Vous la virez, tout simplement, et ça fait ça de moins à prendre dans votre boîtier. D'accord ? Donc, vraiment, c'est un truc qu'il faut... Il ne faut vraiment pas négliger la modularité d'une alimentation. Alors, quand ils disent non-modulaire, c'est qu'il n'y a rien qui s'enlève. Modulaire, c'est qu'il y a tout qui s'enlève. Et semi-modulaire, c'est-à-dire que, comme vous le voyez là, il y a toutes les prises sata, tout ça, qui s'enlèvent. Mais, par contre, il reste la TX 24 broches qui ne s'enlève pas, lui, par contre. Donc, voilà. C'est pour préciser. Voir même, des fois, un autre câble en plus. Non, je ne crois pas. Il me semble déjà avoir vu des allumes où il n'y avait pas que les 24 broches en non-modulaire. Enfin, voilà. Ensuite, essayez de privilégier une alimentation. Alors, bon, quand même, il faut que ça rentre dans votre boîtier. Donc, il faut privilégier. Il faut voir les dimensions. Donc, veillez aux dimensions parce que, sans déconner, il y en a qui sont grandes. Par exemple, vous allez voir, celle-là, vous voyez, elle n'est pas carrée. Celle-là, déjà, vous voyez, elle est beaucoup plus longue. Donc, il faut veiller à ce que ça puisse rentrer dans ce que vous voulez le mettre. Il ne faut pas rêver non plus. Donc, voilà. Du coup, veillez à avoir la plus grande dimension de ventilateur possible parce que plus votre ventilateur va être grand, plus il va brasser d'air en n'ayant pas besoin de tourner le plus vite possible. Donc, ça vous fera du bruit en moins, tout simplement, de la nuisance sonore en moins. D'accord ? Et après, bon, des fois, il y en a qui précisent même le type de roulement des ventilateurs. Donc, vous allez avoir des fois des ventilateurs à roulement à billes. Vous allez avoir des ventilateurs à roulement fusil, enfin, voilà. Vous allez avoir des ventilateurs à roulement hydraulique, quoi. Et tout ça, c'est autant de trucs qui font que c'est des... Enfin, il y a des longévités d'espérance de vie de matériel complètement différentes. Vous avez aussi des nuisances sonores différentes. Vous avez... Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Alors, après, ils détailleront. Je pense que même pour des... Vous voyez, ça, c'est un modèle très, très haut de gamme, par exemple. Ils ne précisent pas si vous avez un roulement à billes, un roulement hydraulique. Enfin, ils ne disent rien de tout ça. Mais après, je pense qu'en allant chercher des tests spécifiques avec le nom de votre alimentation, sous certains sites internet qui font justement des tests de composants informatiques, comme ça, vous parviendrez à obtenir ce genre de renseignements. Mais ce n'est pas là que vous le saurez, ça, c'est certain. Donc, voilà. Encore une fois, je vous conseillerai toujours. Comment dire ? De copier-coller quand vous avez besoin de plus d'informations et d'aller chercher vraiment sur internet, que ce soit sur le site du constructeur lui-même ou que ce soit chez vraiment des gens qui ont pu les tester pour savoir ce qu'ils en pensent. Ça, c'est pour tous les composants valables. C'est vraiment quelque chose à mettre en place. Donc, voilà. Donc, privilégiez un grand ventilateur et tout ça. Et aussi, ce qu'on voyait là, justement, le fait d'avoir, si possible, un mode passif. C'est-à-dire qu'un mode passif, c'est que votre ventilateur, il ne tourne pas. En fait, vous avez des dissipateurs thermiques dans votre alimentation qui suffisent à refroidir votre alimentation quand vous n'êtes pas en gros, en pleine charge ou un truc comme ça et que vous n'êtes pas en train de tirer dedans comme un malade, tout simplement. D'accord ? Donc, ça, ça peut être vraiment intéressant aussi pour, encore une fois, des nuisances sonores atténuées. Donc, voilà. Vous, enfin, voilà. Du coup, vous savez, maintenant, comment choisir une alimentation. Donc, là, vous voyez, par exemple, celle-là, 140 mm de ventilateur alors que l'autre n'en avait qu'un 135. Donc, c'est bien ce que je disais. Plus votre ventilateur va être gros et plus il va être performant aussi. Alors, il n'y a pas que la dimension. Il y a aussi la forme des pales, les roulements, les trucs. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais la dimension même du ventilateur, c'est que ça va brasser plus d'air et avec un moins, enfin, à moindre rotation par minute, on va dire. Parce que les autres, ça pourrait, vous pourriez brasser avec un plus petit ventilateur le même air qu'avec un plus grand, mais il serait obligé de tourner beaucoup plus vite, ce qui engendrerait des nuisances sonores supérieures, tout simplement. Donc, voilà. Vous voyez que celle-ci, par exemple, elle est en rendement platinum. Donc, le platinum, c'est au-delà du gold. C'est le stade après le gold, avant le titanium, mais après le gold. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire en termes de rendement, de performance, de longévité, de durabilité, de solidité. Là, vous avez un produit monstre. Après, le prix, il est monstre aussi. Il ne faut pas rêver. Mais c'est pour vous faire voir vraiment le panel de un peu tout ce qui s'offre à vous. Vous avez vraiment large choix. Tout ce qu'il y a, c'est de vérifier à avoir le... Alors, s'il y a quelque chose aussi qui est important, et ça, vous le saurez plus ou moins que dans les tests, parce que c'est, encore une fois, jamais précisé dans les fiches techniques, mais c'est de savoir si la longueur de câbles, parce que des fois, ils prévoient des câbles dans certaines alimentations, et les mecs qui ont pensé ça, c'est des bites. Les mecs qui ont pensé ça, ils n'ont pas pensé que vous pourriez avoir, je ne sais pas moi, un très grand boîtier, avec l'alimentation tout en bas. Enfin, après, c'était plus d'autant vrai quand c'était des alimentations en haut. Et d'ailleurs, il existe encore des boîtiers avec des alimentations qui sont en haut, même si maintenant, on privilégie d'avoir l'alimentation dans le bas du boîtier. Quand vous aviez l'alimentation en haut, comme votre carte mère, vous la mettez à la verticale, avec votre processeur plus ou moins vers le haut, ça veut dire que vos câbles graphiques sont vers le bas et tout ça. Et des fois, c'est vrai que pour tirer les lignes, pour aller jusqu'au bout, c'était un peu juste. Donc, vérifiez bien, c'est pareil. Allez voir les avis, voir s'il n'y a pas des fois des gens qui disent « Ah, je me suis retrouvé un peu court en câble » ou un truc comme ça, je n'ai pas pu brancher tel composant parce que tout simplement, j'ai eu trop... Ça m'est arrivé d'avoir, dans un boîtier assez démesuré une fois, d'avoir acheté une alimentation. Et au final, quand j'ai voulu monter la configuration, mon câble était trop court, je n'ai pas pu. J'ai dû racheter des rallonges pour remettre au bout. Donc, ça existe, mais ça vous fait ça de plus. Et si vous voulez le monter le jour même, vous êtes cuit. Tout en sachant qu'après, vous pourriez éventuellement aussi racheter des câbles de différentes couleurs. Par exemple, vous pouvez très bien remplacer les câbles existants là, par exemple, en disant « Ah, j'ai une configuration noir et rouge, donc j'aimerais que mes câbles soient rouges, par exemple. » Et bien, paf, je vais virer tous ceux-là ou je vais les garder toujours. Ça n'a rien de l'acheter, mais je vais les mettre de côté et puis je vais m'acheter le même panel de câbles ou ce qu'il me faut et en rouge, par exemple. Et donc, là, en général, vous arrivez à tomber sur des dimensions qui sont prévues pour les boîtiers. Vous cherchez, vous avez 30 cm, 50 cm, admettons, ou autre chose. Donc, vous êtes tranquille. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Après, encore une fois, comme je le disais, il y a plusieurs marques. Bitfenix Fury, par exemple, c'est un produit. Bitfenix, déjà, ils ont fait leur boss, déjà, ne serait-ce que dans les boîtiers. Ils ont trouvé de quoi ils étaient capables. Donc là, c'est un peu différent, mais je sais que j'ai fait des news là-dessus. Il y a plus d'un an et quelques. Et je sais que c'était vraiment pour avoir étudié le produit, sans avoir, malheureusement, pu le tester encore. Je sais que c'était vraiment, déjà, une lourde annonce sur le papier et que les échos que j'ai entendus derrière étaient tous bons pour la plupart, on va dire. Donc, voilà. C'est beau à certaines marques. Et puis, voilà, ma foi, vous savez maintenant comment choisir. Alors, des fois, s'ils le précisent, ne sait-on jamais. Des fois, ils précisent un rail 12V, je ne sais pas quoi, ou deux rails 12V, privilégier un monorail plutôt que plusieurs rails 12V. Voilà. Donc, c'est juste ça que j'ai à... C'était la dernière petite précision que j'avais à faire. Vous savez maintenant comment choisir une alimentation. Après, choisissez aussi en fonction éventuellement de l'esthétique. C'est vrai que je l'ai beaucoup moins mis en avant dans les autres guides d'achat montage d'une configuration informatique dans les chapitres précédents. Mais c'est très, très important de nos jours de vous faire plaisir aussi et du coup d'acheter quelque chose qui vous plaît. Maintenant, vous allez voir que les trois quarts des boîtiers que vous allez acheter, des boîtiers PC par exemple, il y a des vitres plexi dessus. Ou c'est même des boîtiers, ce qu'on appelle maintenant la nouveauté, c'est des boîtiers open air. C'est-à-dire que vous avez des boîtiers où il ne s'est même plus fermé. Vous avez accès à tous les composants, vous avez des boîtiers. Enfin, j'ai fait un montage comme ça sur l'ordi prototype. Je vais vous faire voir. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai fait voir l'autre fois. Je vais vous faire voir, c'est rapide. Voilà, donc ça c'est un boîtier par exemple. Vous voyez tout ça, c'est un boîtier. C'est un boîtier open air. Ça c'est le AeroCool Strike XR, il s'appelle celui-là. R, pas pour un, c'est un boîtier open air. Donc là, vous avez tous les composants à l'air libre. Et donc voilà, il y a vraiment des tendances maintenant comme ça. Alors après, ça dépend, il y en a certains d'entre vous qui n'auront strictement rien à carrer. D'autant que ça peut être plus onéreux qu'un autre boîtier éventuellement. Mais voilà. Et du coup, ne négligez pas quand même, c'est ce que je dis. Si vous avez à vous faire plaisir aussi, parce que vous montez une configuration, ça va de toute manière vous coûter plus ou moins un bras. Alors, si vous avez une petite hésitation entre tel produit et tel produit, privilégiez l'aspect esthétique aussi qui peut ne pas être négligeable. Et comme ça, vous vous ferez plaisir. Et si un jour, éventuellement, dans je ne sais pas combien de temps, vous désirez vous séparer de votre ordinateur, il sera toujours mieux vendable en ayant une belle esthétique que pas. Parce qu'on va toujours vers le futur, on va toujours vers plus de beauté, de trucs. Enfin voilà, c'est, je ne sais pas comment dire, toujours plus de futurisme. Et donc, qui ne veut absolument rien dire, ça ne s'emploie pas comme mot. Mais voilà quoi, donc c'était la dernière petite parenthèse. Parce que j'accorde vraiment, moi j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien maintenant, c'est de me faire plaisir aussi, de monter des choses qui sont belles en plus d'être performante. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, mon nom c'est Art Corps dans le domaine informatique. Art, parce que c'est pour le côté artistique de la chose, parce que justement on arrive maintenant à faire des montages qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'allure avec plein de choses. C'est de l'art maintenant, tout simplement, le montage informatique pour ceux qui veulent, c'est de l'art. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser là-dessus et le prochain chapitre sera dédié au boîtier et il arrive très très vite, alors restez connectés. Et n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire et tout ça, ça fait plaisir. Vous abonnez à la chaîne, bon bah je pense que ceux qui suivent le guide d'achat-montage d'une configuration informatique maintenant sont déjà plus ou moins abonnés à la chaîne. Et pour les autres, au plaisir de vous retrouver sur mes prochaines vidéos. Voilà. Salut les amis, vous avez aussi l'ordi prototype, n'hésitez pas à y venir faire un tour. Ciao, prenez soin de vous. Voilà.